Le gaz algérien face à une menace imminente en Europe En France, Gérald Darmanin accentue ses critiques envers Karim Benzema. Le procès algérien part, des réquisitions sévères contre les prévenus. Le gaz algérien face à une menace imminente en Europe Les exportations de gaz de l'Algérie se trouvent potentiellement dans une situation critique suite à une récente proposition de loi européenne. Cette proposition suggère d'introduire des réglementations strictes concernant les émissions de méthane dans les importations de gaz de l'Union Européenne. Cette décision pourrait avoir un impact significatif sur l'Algérie, actuellement le deuxième plus grand fournisseur de gaz en Europe, suite à la diminution des approvisionnements de gaz en provenance de Russie à la suite de la crise en Ukraine. Selon les estimations de l'Agence internationale de l'énergie, l'Algérie occupe la troisième place en termes d'intensité de production de méthane parmi les principaux fournisseurs mondiaux de pétrole et de gaz. Cela compromet les efforts du pays pour devenir une alternative fiable au gaz russe. Si cette nouvelle réglementation est adoptée, elle pourrait ramener les exportations de gaz algériens vers l'Europe à un niveau minimal, au moment où l'Algérie tente d'accroître ses approvisionnements de gaz vers les pays du sud de l'Europe. La Commission européenne, organe exécutif de l'Union Européenne, a suggéré d'imposer des restrictions sur les émissions de méthane pour les importations de gaz de l'Union Européenne à partir de 2030. Cette mesure exercerait une pression significative sur les exportateurs mondiaux de combustibles fossiles, y compris l'Algérie et les États-Unis, pour réduire les émissions de gaz contribuant au réchauffement climatique, comme indiqué dans un document de Reuters. La proposition de loi sur les émissions de méthane La proposition de loi, datée du 23 octobre 2023, répond aux demandes du Parlement européen et de certains pays membres de l'Union Européenne, notamment la France, qui réclame une réglementation visant à lutter contre les émissions de méthane sur le territoire européen. Le méthane constitue le composant principal du gaz naturel, largement utilisé dans les centrales électriques et pour le chauffage domestique. Il figure également sur la liste des gaz à effet de serre, étant le troisième contributeur au changement climatique après le dioxyde de carbone. Le méthane est réputé pour son impact significatif sur l'augmentation des températures lorsque libérée dans l'atmosphère. Cette nouvelle loi contraindrait les exportateurs de gaz à réduire les émissions de méthane provenant des installations pétrolières et gazières. Les scientifiques estiment qu'une réduction rapide des émissions de méthane est cruciale au cours de la décennie actuelle, pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius et éviter ses conséquences dévastatrices sur l'humanité et la nature. En France, Gérald Darmanin accentue ses critiques envers Karim Benzema. L'agitation autour des déclarations de Karim Benzema sur la Palestine ne cesse de prendre de l'ampleur. Lors de sa visite à Abu Dhabi, le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, a une fois de plus exprimé son désaccord avec le célèbre footballeur. La querelle se poursuit entre Karim Benzema, le renommé footballeur français, et les personnalités politiques en France, notamment Gérald Darmanin. Le comportement de l'ancien international français concernant le conflit entre Gaza et Israël a suscité de nombreuses controverses. Un simple tweet a plongé le débat au carrefour du sport, de la politique et de la liberté d'expression. L'une des voix les plus virulentes contre Benzema est celle du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Sa récente déclaration à Abu Dhabi a ajouté de l'huile sur le feu. Selon lui, Benzema n'aurait pas dû exprimer d'opinion politique, du moins pas de cette manière. On peut se demander pourquoi un footballeur tweetait une opinion politique, et quand il le fait, il le fait de manière sélective, a souligné le haut responsable français. Benzema contre Darmanin, la confrontation qui agite la France. Il me semble que cela cache quelque chose, et ignorer cela serait naïf, a-t-il continué. Gérald Darmanin n'a pas hésité à justifier son implication dans cette affaire, soulignant l'impact du message de Benzema. « Quand il atteint 20 millions de personnes, je pense que c'est de mon devoir de dénoncer cela », a-t-il affirmé. Face à ces attaques, Karim Benzema n'est pas resté silencieux. L'avocat de l'ancien attaquant du Real Madrid, désormais à Aliti Adjeda, a annoncé qu'une plainte serait déposée contre Darmanin. La question qui persiste est de savoir jusqu'où cette polémique ira, et dans quelle mesure les personnalités publiques, qu'elles soient sportives ou politiques, ont le droit de s'exprimer sur des sujets sensibles sans craindre de représailles. Le procès Algérie part, des réquisitions sévères contre les prévenus. Le représentant du ministère public au tribunal de Bir Mourad Raïs a formulé des demandes de lourde peine à l'encontre des 16 prévenus impliqués dans l'affaire Algérie part. Parmi les accusés figurent le lanceur d'alerte Noureddin Tounsi et le YouTuber ainsi que directeur d'Algérie part, Abderrahman Semar. Ces réquisitions ont été faites lors du procès qui s'est déroulé le 25 octobre. L'affaire concerne 16 individus, dont une femme, poursuivie pour la publication d'informations classées secrètes et pour leur participation à la publication de telles informations, en vertu de l'ordonnance relative à la protection des informations et des documents administratifs. Le parquet a requis des peines de 8 ans de prison pour les 10 prévenus en détention préventive, 5 ans de prison pour 5 autres prévenus qui ont comparu libres, et 15 ans de prison par contumas pour Abdou Semar, le directeur du site électronique Algérie part. Les avocats de la défense soutiennent que la loi est appliquée de manière rétroactive. Selon eux, les actes reprochés sont antérieurs à la publication de l'ordonnance sur la protection des informations et des documents administratifs. Ils font également valoir que les échanges entre les prévenus, Abdou Semar et Algérie part sont d'ordre public. Deux reportages diffusés à la télévision nationale. Les 16 prévenus, dont la plupart travaillaient pour des entreprises publiques telles que Naftal, l'aéroport, la direction des douanes, etc., ont été arrêtés fin 2022. Deux reportages diffusés sur la télévision publique et d'autres chaînes nationales les ont qualifiés de traîtres collaborants avec Algérie part et son directeur Abdou Semar dans le but de porter atteinte aux institutions de l'État. L'avocat de la défense du principal accusé a souligné la violation de la présomption d'innocence de son client et des autres accusés dans ses reportages. Selon cet avocat, ils ont été diffamés, et des éléments du dossier, qui étaient en cours d'instruction, ont été divulgués au public. Le cas de Noureddin Tounsi Noureddin Tounsi, ancien employé au port d'Oran et lanceur d'alerte, n'a rien à voir avec cette affaire, selon son collectif de défense. En détention préventive depuis février 2023 à la prison d'Ellarache, il est poursuivi pour les mêmes chefs d'inculpation que les autres accusés. Selon sa défense, il a déjà été condamné pour les mêmes faits et a purgé une peine d'un an d'emprisonnement en 2020. Les avocats de la défense ont plaidé pour l'acquittement de tous les prévenus. Le verdict sera prononcé le 8 novembre. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.